Ce n'est pas ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu penses savoir. Cette phrase-là, la première fois où je l'ai entendue, elle m'a fait mal au cerveau. On s'est tellement fait matrixer depuis tout petit avec certaines informations que le premier pas déjà qu'il faudrait faire, c'est désapprendre ce qu'on nous a appris pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Et ça passe par les livres. Quand j'ai commencé à lire des livres sur l'argent, ça m'a fasciné à quel point j'y connaissais rien. Et que tout mon entourage aussi ne connaissait pas grand-chose. D'où pourquoi la plupart des gens ont des problèmes avec l'argent. Donc j'ai lu énormément de livres sur l'argent. Certains livres m'ont mis des gifs. Ça m'a fait carrément changer de direction toute ma vie. Et d'autres m'ont juste fait perdre mon temps. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais il y a des livres. Ce n'est pas parce que c'est un livre que forcément, il lit bien. Il y a des livres qui sont tout simplement mauvais. Donc je vais te faire gagner énormément de temps par rapport à ça. D'ailleurs, je me suis même dit maintenant, si je vois que le livre n'est pas bon, je ne le lis pas jusqu'au bout. Alors qu'avant, je me forçais. Donc je vais te partager ce que j'ai appris dans tous les livres que j'ai lus sur l'argent qui m'ont permis en grande partie d'être indépendant financièrement et d'avoir quitté le métro boulot dodo. Donc je pense que ça va t'aider énormément aussi. Alors je t'encourage aussi à lire les livres que j'ai mentionnés. Parce qu'en fonction de là où tu te trouves, tu vas en tirer certaines perles de sagesse que peut-être moi, je ne vais pas en tirer. Donc c'est vraiment en fonction de là où tu en es sur ton parcours entrepreneurial, sur ton parcours à l'indépendance financière. Premier livre qui m'a mis une bonne gifle, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Avec ce livre, j'ai vraiment compris, mais vraiment profondément. Parce que des fois, tu entends des choses et tu dis théoriquement, oui, j'ai compris. Mais réellement, tu n'as pas vraiment compris. Parce que sinon, tes actions auraient changé. Avec ce livre-là, j'ai vraiment compris que ça n'existe pas la réussite du jour au lendemain. Ça n'existe juste pas. Et quand tu comprends ça, déjà, tu peux voir là où il y a des arnaques ou pas. Tu peux ne pas tomber dans le piège de, ah, lui, la réussite du jour au lendemain, donc du coup, il a une vie facile, il a de la chance, etc. Non, c'est juste, ça n'existe pas. Après avoir lu ce livre-là, tu sais que ça n'existe pas. Impossible de réussir du jour au lendemain. C'est juste un effet cumulé sur un nombre de temps qui crée une sorte d'effet de boule de neige et qui donne cette impression de la réussite du jour au lendemain. Donc, d'une part, tu comprends que ce n'est pas une réussite du jour au lendemain. Et deuxièmement, moi, ce que ça m'a aidé à comprendre, c'est que, OK, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est tous les jours être régulier, travailler sur mon business. Et à force, les actions vont s'accumuler et je vais réussir à être indépendant financièrement. Et les gens, après, vont se dire, mais attends, il a réussi du jour au lendemain. Voilà, la vision d'extérieur, ça paraît comme ça, mais en fait, tous les gens qui ont la réussite, quelque soit dans n'importe quelle réussite, mais là, on parle d'argent, c'est des personnes qui ont fait des actions tous les jours. Si tu économises tous les jours, tu investis tous les jours ton argent tous les mois, au bout de quelques années, tu auras, je ne sais pas, en fonction de l'investissement que tu auras mis, moi seulement, effectivement, tu auras une grosse somme. Les gens ont jamais dit, jour au lendemain, le gars, il est millionnaire. Et c'est pareil pour le business. Si tous les jours, tu apprends quelque chose sur le marketing, à un moment donné, tu vas être un expert en marketing. Et si jamais tu as un expert en marketing, tu ne peux pas être en galère d'argent. Alors, moi, tu le dépenses après. Mais bon, c'est un autre sujet, ça. Deuxième livre qui est un classique, mais j'en parle quand même parce que, ce n'est pas parce que c'est un classique qu'on ne va pas en parler, c'est Père riche, Père pauvre. Donc, moi, l'enseignement, il y en a plein d'enseignements qui déchirent dans ce livre-là. Si tu ne l'as pas lu, je te courage à le lire et même de le relire. Mais celui qui m'a vraiment marqué, où ça a remis toute ma vie en question, j'ai complètement changé de direction après avoir lu ce livre-là à cause de ça, que dans ta balance personnelle, tu dois avoir plus d'actifs que de passifs. Et à un moment donné, dans le livre, il te dit de faire l'exercice, de calculer quels sont tes actifs et quels sont tes passifs. Donc, les actifs, c'est tout ce qui fait rentrer de l'argent dans ta poche et les passifs, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent dans ta poche. Donc, concrètement, actifs, j'avais mon salaire. C'est tout. Et passifs, j'en avais plein. Crédit de la maison, crédit de la télé, crédit du canapé, crédit de la consommation de je ne sais pas pourquoi, crédit voiture. Et je me suis aperçu, j'ai dit, attends, mais c'est normal. Et il expliquait qu'il faudrait que ce soit l'inverse. Parce qu'après, tu fais le total, tu vois que tu as des sorties de malades et à côté, tu as une seule source de revenus qui est faible en plus. Donc, le fait de comprendre qu'il faut inverser la colonne des actifs ou qu'il y ait plus d'actifs pour que ça génère un total mensuel plus élevé, largement plus élevé que tes passifs, ça a changé ma vie. Et je me suis aperçu, mais attends, mais tout le monde fait ça autour de nous. Ben oui, ben justement. C'est pour ça que tout le monde est pauvre autour de nous. Tout simplement, parce qu'ils agissent comme il ne faut pas agir. Le livre suivant, c'est 10x de Grant Cardone. Ce livre-là aussi m'a changé la perception que j'avais sur la réussite. En gros, pour faire simple, il te dit que tu as un objectif, ok, tu sais c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre, quel est le nombre d'actions que tu as besoin de faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Une fois que tu as établi ce nombre d'actions que tu dois faire pour atteindre cet objectif, tu le multiplies par 10. Parce qu'il dit qu'on sous-estime souvent ce que ça demande pour pouvoir atteindre l'objectif. En gros, ça t'oblige à passer à l'action massivement et à éliminer toute possibilité d'échec. Ça me rappelle une phrase qu'Alexandre Mosi, il a dit soit patient sur le output, mais soit impatient sur le input. Ça veut dire output, c'est le résultat et input, c'est tout ce qui rentre, c'est les actions en fait. Parce que les actions que tu vas faire vont créer des résultats. Donc, il faut que tu sois vraiment impatient à passer à l'action massivement pour pouvoir atteindre ton objectif et être super patient sur le temps que ça va prendre pour pouvoir atteindre ton objectif. Et le problème, c'est que la plupart des gens font le contraire. Ils sont super impatients d'avoir le résultat, mais par contre, pour passer à l'action, ils ne veulent pas passer à l'action, ils ne passent vraiment pas beaucoup. Donc, un exemple, imaginons que tu es un closer, tu vends au téléphone et imaginons que tu veux faire 5 000 euros par mois. Tu te dis, il faudrait que je passe peut-être 10 appels par jour. Tu multiplies ça par 10. Ça fait 100. Oh, ça fait beaucoup. Ben voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui ont réussi, c'est d'autres non. Ça, ça m'a vraiment permis de changer, tu vois, cette partie-là. OK. Action massive. Donc, tu vois, chaque livre te permet de régler une partie de ton état d'esprit qui t'empêchait, en fait, de pouvoir faire de l'argent. Le mieux suivant, c'est Be Obsessed ou Be Average. Ça veut dire soit obsédé ou soit juste un gars moyen. De Graine Cardone aussi, pareil. Ça, ça m'a permis de comprendre que j'étais normal parce que souvent, à chaque fois que je me mettais dans quelque chose, j'ai toujours été obsédé par ce que je faisais. Avant, je faisais de la musique et j'étais obsédé par la musique. Je saxophone, j'étais obsédé. Je mangeais ça, je ne regardais que du contenu là-dessus, je n'avais que des amis où je ne parlais que de musique. J'étais obsédé par ça. Et souvent, j'avais un petit peu ce truc de penser « Ah, peut-être que je ne suis pas normal, je suis trop obsédé, etc. » Et lui, il m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est normal d'être obsédé par ton objectif. Si tu n'es pas obsédé par ton objectif, tu ne peux pas réussir. Tous les gens qui ont du succès dans ce qu'ils font, ils sont obsédés. Si tu prends les grands sportifs, Michael Jordan, Ronaldo, tous les businessmen à succès, ils sont obsédés par l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, c'est normal d'être obsédé. Donc, si jamais tu es obsédé, sache que c'est normal. Tu ne peux avoir que des résultats sur ceux que tu te focusses. Et pour ça, il faut être obsédé. Donc, moi, personnellement, ce livre m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Parce que si tu n'es pas obsédé par ton objectif, ça veut dire que ce n'est pas une priorité dans ta vie. Donc, si ce n'est pas une priorité, ça veut dire que tu ne mettras pas toutes les ressources que tu as à ta disposition, ton argent pour pouvoir réussir. Le livre suivant que j'ai bien aimé aussi, c'est How to get rich, c'est-à-dire Comment devenir riche de Félix Denis. Ce n'est pas un livre qui est très connu, mais moi, j'ai vraiment aimé. Il est super direct, sans filtre dans le livre. Déjà, le livre, il commence. Bon, les gars, il faut faire de l'argent parce que c'est super apprentissage auprès des femmes. Je dis, ah bon, Félix, tout de suite, dès le début. Mais bon, ce n'est pas l'enseignement que j'en ai tiré. Calme-toi Gérard. L'enseignement que j'en ai tiré, il y en a plein. C'est pour ça que tu dis, lis le livre parce qu'en fonction, peut-être que toi, il y a d'autres choses qui vont te parler. Mais l'enseignement, moi, qui m'a marqué dans ce livre, c'est qu'il disait que pour pouvoir être riche, il faut que tu aies des parts d'entreprise. Donc, si jamais tu as déjà un business ou que tu fais entrer un associé, il faut toujours que tu négocies vraiment comme le loup de Wall Street de ne rien lâcher augmente les salaires, donne de l'argent sur les bénéfices qu'ils vont faire, mais jamais, on ne donne jamais tes parts. Garde le maximum de parts que tu veux. Donc ça, je l'avais déjà entendu, mais là, quand je l'ai lu, je l'ai bien conscientisé parce que là, il fait bien comprendre que pour devenir riche, il faut posséder des entreprises en fait. Il faut posséder des parts d'entreprise qui vont te permettre ou de toucher des dividendes et surtout, qui vont te permettre de si jamais tu veux vendre derrière, c'est là où il y a le plus gros effet de levier pour pouvoir s'enrichir. C'est avoir une entreprise et pouvoir la vendre derrière. C'est là où tu fais vraiment de l'argent et que tu deviens vraiment riche. Le prochain livre, c'est Atomic Habits. Ce livre, c'est une perte. Il faut absolument que tu le lises. Moi, ça m'a permis de comprendre qu'on est des êtres d'habitude. Donc, que tu le veuilles ou non, tu as déjà aujourd'hui des habitudes et ces habitudes t'entraînent ou à avoir des mauvais résultats dans ta vie, quel que soit le domaine dans ta vie ou c'est des habitudes qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Dans tous les cas, que tu choisisses ou que tu ne choisisses pas, tes habitudes ont déjà déterminé la fin de l'histoire. Et pourquoi on est des êtres d'habitude ? C'est parce que notre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est de dépenser le moins d'énergie possible. Donc, du coup, il va créer des habitudes pour ne pas qu'il ait à réfléchir ou à dépenser d'énergie. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de nos hôtes de confort parce qu'on n'a pas l'habitude de faire cette chose nouvelle. Et ça va demander de l'énergie au cerveau et le cerveau, lui, il veut économiser le maximum d'énergie. Donc, le hack, quand tu as compris ça, c'est tout simplement d'installer des nouvelles habitudes parce qu'après, c'est super difficile de sortir de ces habitudes-là. Donc, autant, et c'est ce que j'ai commencé à faire dès que j'ai lu ce livre-là, autant créer des habitudes bonnes, comme ça, tu n'as même plus besoin de réfléchir et tu as du succès dans là où tu veux aller. Par exemple, pour pouvoir avoir les abdos, je suis passé en jeûne intermittent, je mange un repas par jour. Avant, je faisais des 6 repas par jour, un truc de fitness classique. Mais avec un ou deux, tchettemines, je me privais un truc de malade. Là, maintenant que je fais le jeûne intermittent, je ne réfléchis même plus à ce truc. J'ai toujours les abdos sans me prendre la tête, sans même y réfléchir. Ça ne me prend pas d'énergie. Pareil pour la salle de sport, pareil pour mes finances, etc. Donc, c'est vraiment, même si tu penses que tu ne joues pas, tu joues quand même. Parce que dans tous les cas, il y a des habitudes qui sont mises en place. Donc, c'est où tu as des habitudes pour pouvoir devenir pauvre aujourd'hui ou tu as des habitudes pour pouvoir devenir riche. Noter quelques punchlines du livre. Si tu étudies le mandarin pendant une heure ce soir, tu n'auras toujours pas appris la langue. Nous faisons quelques changements, mais les résultats ne semblent jamais venir rapidement et nous retombons donc dans nos routines précédentes. Ça veut dire qu'on est toujours pressé. Tu vois, ce livre, il marche bien avec le livre de l'effet cumulé. Tu comprends le système. L'impact créé par un changement dans tes habitudes est similaire à l'effet de changer la trajectoire d'un avion de quelques degrés seulement. C'est tellement puissant ça. Le succès est le produit des habitudes quotidiennes et non des transformations exceptionnelles. Ce qui revient un petit peu à l'effet cumulé. Ce qui compte, c'est si tes habitudes te mettent sur la voie du succès. Alors que souvent, on se focus sur seulement le résultat final. Alors que si tu sais que tu es sur le bon chemin, ok, ce que je fais là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je fais les actions qu'il faut faire. Donc du coup, j'ai créé les habitudes qui vont derrière. Donc, c'est qu'une question de temps avant que ça marche, que ça pète. Tu devrais être bien plus occupé par ta trajectoire actuelle que par tes résultats actuels. Si tu es millionnaire mais que tu dépenses plus que tu ne gagnes chaque mois, alors tu es sur la mauvaise trajectoire. Inversement, si tu es fauché mais que tu économises un peu chaque mois, alors tu es sur la bonne voie de la liberté financière. Même si tu avances plus lentement que tu ne le souhaiterais. Ça, c'est juste factuel. On obtient ce qu'on répète. Les bonnes habitudes font du temps ton allié. Tu vois, j'avais oublié. Ça, ça m'a marqué ça. Parce que le temps il passe tellement vite que ça, je l'ai conscientisé en mode il faut que le temps soit mon allié. Il faut que le temps travaille pour moi. Donc, je mets des habitudes en place pour que j'avance. Quand le temps il passe, ça me fait que je gagne plus d'argent, j'ai une meilleure santé, etc. Les mauvaises habitudes font du temps ton ennemi. Ça, c'est trop vrai. Tu commences à manger du Big Mac tous les jours. Dans 10 ans, on voit ce que ça dit. Plus tu peux gérer des tâches sans y penser, plus ton cerveau est libre de se concentrer sur d'autres domaines. Magnifique. Le lui suivant, une pépite aussi. Ça s'appelle One Thing de Gary Keller. Il est en français. Tous les livres que je t'ai dit sont en français. Je les ai lus en anglais mais la plupart sont en français. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que le focus, il n'y a pas de réussite sans focus. Tu vois, depuis le début, pour moi, c'est comme des compartiments. Tu vois, OK, effet cumulé, OK, habitude, l'appareil, focus. Si jamais tu en manques un des trois, ça ne marche pas. C'est pour ça que les gens ne font pas d'argent parce qu'ils ne savent pas ça ou ils savent mais ils ne mettent pas en application. Mais le focus dans le livre comment c'est décrit, ça m'a vraiment fait prendre conscience. Ce n'est pas juste tu te concentres sur quelque chose. Non, le focus, c'est être capable de dire non même aux bonnes opportunités. Si tu avais décidé d'aller ici, même s'il y a une superbe belle opportunité ici, tu dis non. C'est aussi ta capacité à dire non quand il faut aller faire un barbecue avec tes amis ou aller en soirée avec tes amis. Et le focus, c'est l'un des gros problèmes que la plupart des gens qui veulent se lancer qui sont super à remercier dans le business ont et dont moi parce qu'on veut toujours tomber dans le syndrome de l'objet brillant parce que ça a l'air plus facile ici ou parce que les opportunités a l'air encore plus puissantes ici et que c'est souvent excitant de commencer un nouveau truc. Quand je préparais cette vidéo, je me suis dit je vais relire ce livre. J'étais noté quelques punchlines de mes notes sur One Thing. Quand j'avais eu un grand succès, j'avais concentré mon attention sur une seule chose. Et là où mon succès variait, ma concentration variait aussi. Et c'est tellement logique, ça me rappelle l'image un peu avec la loupe, avec le soleil, tu vois. C'est vraiment focus. Si jamais tu commences à varier ce rayon, forcément tu perds en puissance que si jamais tu étais resté sur un seul rayon. Commencer petit, c'est ignorer toutes les choses que vous pourriez faire et faire ce que vous devez faire. C'est reconnaître que toutes les choses n'ont pas la même importance et trouver ça qui compte le plus. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est regarde qu'est-ce qui aura le plus gros effet de levier dans ta vie. Quels sont les objectifs sur lesquels tu peux te focus qui vont drastiquement changer ta vie et focus dessus. Les résultats extraordinaires sont directement déterminés par la façon dont vous pouvez restreindre votre concentration. Restez focus. le problème de vouloir en faire trop, c'est que même si cela fonctionne, cela ajoute plus de travail et de choses à votre vie sans rien couper en apportant beaucoup de mauvaises choses avec. Des délais non respectés, des résultats décevants, non mais c'est trop vrai, du stress élevé, de longues heures, un sommeil perturbé, une mauvaise alimentation, pas d'exercice, des moments manqués avec la famille, les amis, tout cela au nom de poursuivre quelque chose qui est plus facile à obtenir que vous l'imaginez si vous restez focus sur une seule chose. Les six mensonges entre vous et le succès, tout compte de manière égale, multitâche, les gens là qui pensent qu'elles sont multitâche, ça n'existe pas. Une vie disciplinée, la volonté est toujours disponible à la demande, il faut avoir une vie équilibrée, penser grand et mauvais. La majorité de ce que vous voulez viendra de la minorité de ce que vous faites. Les résultats extraordinaires sont créés de manière disproportionnée par moins d'actions que la plupart des gens ne le réalisent. C'est en gros quand tu es focus, tu es super productif, et donc du coup, tu as des gros résultats. Commencez petit, ne cherchez pas juste à être occupé, concentrez-vous sur être le plus productif et laissez ce qui compte, donc ta priorité, ton objectif que tu as mis en priorité, le plus guidé ta journée. Tu n'as pas besoin d'être une personne disciplinée pour réussir, vous pouvez réussir avec moins de discipline que vous ne le pensez pour une simple raison, le succès consiste à faire la bonne chose, pas à tout faire bien. En d'autres termes, sans objectif, vous ne serez jamais quand vous avez assez d'argent et vous ne pourrez jamais être financièrement riche. Ça, c'est pour les gens qui ne veulent jamais s'arrêter. Après, c'est OK, chacun fait comme il veut. Les quatre voleurs de la productivité, incapacité à dire non, peur du chaos, donc peur de sauter dans le vide, peur de faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, mauvaise habitude de santé, un environnement qui ne soutient pas vos objectifs. les gars, il faut couper tout ça. Tous les gens qui ne vous soutiennent pas, il faut couper. Le livre suivant, c'est le livre de Ryan Holiday de Obstacle is the Way. Ça veut dire que l'obstacle et le chemin, ça, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Tu es obligé d'avoir des obstacles et en fait, tu en as même besoin. C'est ce qui te permet de grandir. C'est comme si la vie elle te testait pour voir est-ce que tu mérites vraiment d'avoir le résultat que tu vas avoir. et c'est normal d'avoir des obstacles. D'une part, quand tu vas sortir de ta zone de confort parce que c'est des choses nouvelles donc c'est normal.